bonjour je m'appelle l'orge pascal j'habite au dessus de la bibliothèque du bourget près de paris je voudrais vous parler de mon témoignage de guérison du cancer en l'an 2000 avec la cure brosse ainsi que ainsi que dieu vous allez comprendre pourquoi j'étais en phase terminale et dieu m'a dit il existe tout dans la nature pour te soigner et te guérir alors j'étais en phase terminale du cancer du foie et en fait là je vous l'a fait courte parce que ça serait peut-être un peu trop long mais j'ai fait cette cure brosse qui consiste à prendre des jus de légumes frais ainsi que des tisanes et au bout de 42 jours il n'y avait plus de cancer alors il a fallu un an à peu près pour que le foie se remette vraiment d'aplomb et vraiment au bout de deux mois en fait c'est terminé en fait est ce qui se passe c'est que je me suis posé la question de savoir pourquoi il existe tant de mort du cancer lorsqu'il existe des moyens ainsi simples en fait je vais pas tellement répondre à cette question là maintenant je ferai peut-être de l'ordre d'une autre vidéo mais concernant la cure brosse en fait il ya plein de personnes qui sont guéris avec ça maintenant avec internet on arrive à avoir les informations il s'agit simplement de taper brosse b r e u deux s sur google et on trouve la cure de rudolf brosse on trouve le livre sur plein de sites la fédération française de jeunes et randonnés quand même ffjr.com par exemple où il y a des résumés ailleurs j'ai vu dans d'autres sites alors j'étais en phase terminale du cancer d'une fois il y a dix ans et je m'a parlé chez moi en phase terminale en fait il m'a dit il existe tout dans la nature pour te soigner et te guérir et j'ai entendu ça chez moi dans mon cerveau fortement il n'y avait pas un bruit chez moi c'était une sorte de pensée forte et en fait c'est lui qui me parlait en fait parce qu'il a continué par la suite par ce moyen-là et surtout d'autres moyens et en fait j'ai été tombé sur ce livre entre guillemets par hasard parce qu'il n'y avait pas de hasard il était présenté d'une telle manière dans un magasin bio que je ne pouvais pas l'éviter alors j'ai fait cette cure breuse et au bout de deux mois enfin 42 jours plus de cancer alors je les conseille à d'autres personnes alors ça marche très bien ça marche très bien maintenant il faut la modifier cette cure parce que pour les cancers hormonodépendants il faut retirer la sauge dans la sauge il y a des oestrogènes et pour les cancers de la prostate du sein surtout et de l'ustérus vaut mieux éviter d'en prendre parce qu'on a trop d'oestrogènes dans le corps alors il s'avère que quand on a le cancer il faut simplement manger de l'alimentation crue c'est à dire que tous les ans on devrait faire en préventif trois semaines d'alimentation crue légumes avec de l'huile de première pression à froid bio ainsi que des fruits on peut prendre aussi des oléagineux des oléagineux aussi des légumineuses alors noix noisettes amandes tremper 12 heures dans de l'eau pour réactiver pour les revitaliser pareil pour les pois chiches les haricots et les lentilles c'est ça réactive tout ça ça les revitalise on peut même faire manger évidemment des graines germées on peut si on veut moi je n'ai jamais fait mais prendre des graines du boule bourre entier du couscous entier du mousselier entier les faire tremper aussi et les manger aussi c'est plein d'enzymes ainsi que des plantes aromatiques style romarin thym etc alors pendant trois semaines par an on devrait faire on devrait se nettoyer en fait en préventif c'est à dire que manger uniquement de l'alimentation crue mais que crue pas de lait pas de rien de cuit que de l'alimentation crue faire ça l'été c'est facile franchement donc avant il y avait des jeunes les gens respectaient des périodes de jeûne on arrêtait de manger on se réduisait l'alimentation mais en fait si on mange du cuit on n'a rien compris parce que le corps se nettoie pas quand on mange du cuit faut absolument manger que du cru ou faire un jeune de strictement rien manger mais un jeune ça se prépare tandis que l'alimentation crue on ne prépare au rien on peut manger du jour au lendemain de l'alimentation crue et en fait le c'est les enzymes du corps qui nettoie l'organisme en fait et en fait il s'avère qu'on a le cancer parce que les cellules sont intoxiquées elles sont polluées donc elle manque d'oxygène et ça conjugué avec l'acidité suite au stress concret et l'alimentation qu'on mange ben l'acidité plus le manque d'oxygène ça crée des cellules cancéreuses alors pour corriger tout ça en fait il faut simplement nettoyer l'organisme afin que l'oxygène puisse facilement rentrer dans les cellules et corriger le ph de l'organisme vous savez les cellules sont un ph le ph et l'acidité c'est en dessous de 7 et alcalin c'est au dessus de 7 et en fait les cellules sont à 735 à peu près comme le sang quoi donc il est très très important que ça reste à cet équilibre là trop c'est pas bon et en dessous trois sites c'est pas bon non plus et il s'avère qu'en fait on arrive à neutraliser le cancer quand on prend l'alimentation avec un ph au dessus de 735 740 750 le cancer ne progresse plus et quand on arrive à 8 quand on arrive à un ph de 8 en prenant de l'eau alcaline par exemple je veux pas citer de marque c'est la volonté mais chercher l'eau alcaline antioxydante ou bien des aliments alcalins 1 en les deux en synergie avec eux avec l'oxygénation du corps et ben on arrive à complètement détruire le cancer alors il existe des éléments phare pour ça des aliments qui sont très efficaces pour passer à travers de la membrane des cellules cancéreuses alors il existe la bromélaïne qui est dans l'ananas au pérou ils prennent de l'ananas pendant trois mois vous avez en chine ils prennent ils font une cure une diète de deux choux pendant trois mois vous avez aussi en inde où il faut une cure de concombre alors le concombre a comme vertu d'après ce que j'en sais moi c'est d'empêcher l'entrée du cholestérol dans les cellules cancéreuses elles ont besoin de cholestérol alors voilà c'est la raison pour laquelle mais ça j'ai pas vérifié par contre concernant la bromélaïne si on ne prend que de l'alimentation cru avec de l'ananas la bromélaïne on peut la prendre en complément alimentaire et c'est très très efficace pour traverser la membrane de la cellule cancéreuse et les cellules cancéreuses sont rapidement détruites mais il est important de faire ça l'été si on prend des ananas frais parce que les ananas sont bourrés de d'acide d'acide tartrique d'acide malique et le corps faut qu'il élimine faut qu'il élimine tous ces acides donc faut qu'il fasse chaud faut qu'on le soit bien autrement l'hiver les prendre en complément alimentaire il existe en pharmacie des compléments alimentaires ou dans les magasins bio gastro résistant ou non mais c'est mieux gastro résistant en prenant ça avec de la vitamine c 5 g de vitamine c en prenant beaucoup de bromélaïne alors ça dépend le dosage des bromélaïnes alors je peux pas citer mais on peut en prendre énormément c'est à dire on peut prendre une boîte par jour qui est vendue en pharmacie une boîte de 80 par jour ou bien dans les magasins bio ou bien je connais des sites mais je veux pas citer de pub c'est toujours je suis pas là pour ça en fait faites bromélaïne sur internet et vous prenez de la bromélaïne à forte dose plus de la vitamine c et il est impératif de pas prendre de l'étage et de prendre aucun médicament ou complément alimentaire anti-angiogénèse autrement ça ne marche pas le médicament anti-angiogénèse empêche la guérison parce qu'elle coupe comme les compléments alimentaires coupent l'accès à la bromélaïne et aux cellules éventuellement en attirant le killer d'aller pour aller tuer la tumeur donc il existe des moyens simples pour guérir du cancer alors vraiment vous allez me dire si c'est si simple pourquoi ça ne se sait pas la raison elle est simple il y en a trois mais je vais vous citer la troisième la troisième c'est une pournaison d'argent combien coûte une chimiothérapie bon vous savez le prix vous en connaissez l'efficacité je veux pas parler des autres produits moi je veux simplement vous dire qu'il existe des moyens simples pour guérir le cancer il existe des moyens simples pour guérir beaucoup de maladies d'autres d'ailleurs d'autres maladies d'ailleurs et on nous en parle pas parce que c'est pour une question d'intérêt d'argent vous allez comprendre mais aussi pour une question de pouvoir ça c'est la deuxième raison et encore une première raison à ça il ya trois raisons à ça mais la première je la garde pour moi pour le moment à vous de vous chercher les informations sur internet voilà et je vous dis simplement qu'il existe des moyens simples pour guérir du cancer moi j'ai guéri avec la cure breuse et aussi j'ai fait des bains de siège j'ai marché pieds du dans la forêt j'ai fait des exercices de respiration et tout ça c'est très efficace et on n'entend jamais parler dans les médias parce que tout est bloqué au niveau de l'information c'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo alors je vais pas dépasser dix minutes pour ça il sur les vidéos sur internet alors n'oubliez pas la présence de dieu dans votre vie moi il m'a parlé en phase terminale dieu il existe bien c'est pas une légende il ya bien un horloger qui a fabriqué l'horloge ça s'est pas fait tout seul un il a bien laissé le mot d'emploi il a envoyé des messagers mais nous on respecte pas grand chose si on commençait déjà par s'aimer les uns les autres ça serait déjà une bonne chose merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo au revoir